Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Planet Zoo, ça y est on a une nouvelle mise à jour, la 1.6 accompagnée d'un nouveau pack de contenu, cette fois-ci sur l'Afrique. Évidemment, ça tombe pile au moment où je viens de terminer, où je suis en train de terminer ma zone africaine, on va voir si j'arrive à glisser les animaux qui viennent de faire leur apparition, ou si on va devoir attendre un prochain zoo, en tout cas comme d'habitude je vous mets des chapitres pour vous mettre dans un premier temps la présentation de la 1.6, et dans un second temps la présentation de tout le nouveau contenu du pack, c'est-à-dire les animaux et les pièces de construction. J'ai oublié de le dire, mais la mise à jour et le pack sont disponibles aujourd'hui même à partir de 11h, donc n'hésitez pas à mettre à jour votre jeu sur Steam et à acheter ou pas le pack s'il vous convainc, en tout cas nous, comme d'habitude, on va commencer par le pack qui est gratuit, c'est la 1.6 qui rajoute des correctifs et des petites features ici et là. Comme d'habitude, le premier truc c'est un nouveau scénario, c'est un scénario chronométré juste ici dans les dunes Bazar del Dharar, et la particularité c'est que plutôt que de devoir acquérir des animaux au fur et à mesure, ils vont vous être offerts, juste au compte-gouttes, et vous allez devoir les ajouter et vous occuper de leurs besoins, donc ça c'est plutôt sympa. Moi je ne suis pas un grand fan de scénario, je ne vous le cache pas, mais pour tous ceux qui aiment le mode carrière, etc., ça va vous rajouter vraiment beaucoup plus de contenu, comme à chaque mise à jour. Comme d'habitude, pour ne pas avoir de live, on se retrouve sur une ancienne save de mon zoo, à l'épisode, je crois, 20 celui-là. La première chose, c'est que si jamais vous avez des ours, comme moi je crois que j'ai des grizzlies ici, j'ai des ours polaires là, vous allez pouvoir leur faire des bassins profonds. Vous voyez qu'ici, j'ai augmenté la profondeur, et j'aurais mis un truc pour des poissons sous l'eau, parce que désormais, les ours aussi peuvent nager en eau profonde, donc ça, ça va être cool, vous voyez que là, je l'ai fait. Donc je vous encourage vivement à changer les bassins que vous avez ici, je ne sais pas si je vais le faire, parce qu'il est très très long, et c'est un coup à ce qu'il soit très difficile à replacer, parce que vous savez que si des animaux sont dans l'eau, ça bug, quoique, j'ai l'impression que ça a changé tout à l'heure quand je l'ai fait, ça ne m'a pas bloqué le fait qu'il y ait un animal dans l'eau, donc peut-être que ça a changé, mais en tout cas, c'est tous les ours, c'est-à-dire ours noire de Taïwan, Grizzly, ours polaire, et des ours malais peuvent maintenant jouer et manger au fond de l'eau. Si, comme moi, vous jouez en mode bac à sable, juste pour pouvoir créer sans aucune limite en termes de gameplay, vous devez connaître le menu paramètres jeux, et là, vous êtes allé désactiver plein 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 de choses. Maintenant, vous les avez dans le mode bac à sable. Avant, c'était dans le jeu, il fallait déconnecter, décocher plein 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 de cases. Là, maintenant, vous voyez que tout est là, et vous voyez que je peux activer ou désactiver certaines choses. Là, par exemple, vous voyez que ça désactive la maladie des animaux et tout. Avant, il fallait le faire manuellement, sinon vos animaux allaient continuer à vieillir, etc., etc. Vous allez continuer à avoir de l'eau qui se salit. Maintenant, vous pouvez juste... Enfin, ça vient décocher de base, et vous pouvez le cacher si vous le voulez ou pas. Mais, par exemple, tiens, quelque chose, des animaux en fuite qui sont très, très, très relous, notamment parce qu'à chaque mise à jour, la zone que les animaux peuvent emprunter change très légèrement. Je sais que, par exemple, mes lions, souvent, pouvaient se barrer. Donc, vous voyez voir. Les lions, maintenant, est-ce qu'ils peuvent se barrer ? Euh... Non, ça va. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas se barrer, mais eux, typiquement, à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, visiblement, ils changeaient légèrement la distance de leur saut et tout, et à chaque fois, ils commençaient à se barrer alors qu'avant, ça allait. Donc, si vous décochez ça, ce n'est plus un problème. Donc, il y a beaucoup plus d'options, et surtout, de base, si vous êtes en bac à sable, tout ça est désactivé, même si libre à vous de l'activer pour rajouter des gameplays et juste avoir les ressources illimitées, mais avoir toute la partie mécanique de gameplay intacte. Ceci n'est rien de nouveau. Il s'agit d'une caméra sécurité. Et si vous passez en vue de caméra, voilà, vous avez la petite interface et tout. Vous pouvez regarder autour, on est content. Ils ont récupéré la même chose, mais pour d'autres raisons. Donc là, vous avez ça pour réduire la criminalité. Si on se balade, alors voyons voir, je crois que j'en ai posé une ici, à qui flotte, mince. Vous avez une webcam, et je peux me balader au sein de la webcam. Alors, vous voyez que j'en ai une ici, en appuyant sur les flèches droite et gauche, je peux me balader dans un autre habitat ici, encore un autre là. Là, je vais voir mes loups, qui sont juste là. Et là, je reviens à où j'étais. Voilà, vous avez des nouvelles webcams qui, déjà, sont très très cool pour se balader et voir un petit peu au sein de vos enclos, mais qui vont aussi vous donner un petit boost de marketing, parce que ce sont des webcams qui seraient accessibles sur Internet, j'imagine. Je sais qu'il y a des eaux qui font ça. Eh bien, maintenant, le vôtre peut également le faire. Un autre moyen de voir les animaux que je trouve extrêmement stylé, quelque chose qu'on a tous un petit peu simulé, je crois, avec ce genre de plateforme ici, ou des plateformes là, et qui a été un petit peu renforcé il n'y a pas si longtemps avec, je ne l'ai pas sur cette save-là, mais tout ce qui va être point d'apprentissage, pardon, point de présentation. Voilà, vous vous souvenez de ça, du coup, les points de présentation que vous pouvez poser là. Hop, vous le mettez et vous dites « Oh, là, c'est sur le buffle d'Afrique ! » Vous allez assigner un formateur et régulièrement, quelqu'un va passer et faire une petite leçon. Eh bien, il y a quelque chose d'autre dans cette section, un petit point d'observation qui est juste là, et vous allez lui dire de changer, de mettre le focus sur quelque chose, et en gros, c'est un moyen de dire aux visiteurs « Hey, si vous voulez voir le safari et prendre des jolies photos, c'est ici qu'il faut le faire. » Donc, j'en ai mis un là, j'en ai un ici aussi, vous voyez que du coup, je ne sais pas si ça attire particulièrement du monde ou pas, je ne suis pas certain. Et si vous voulez, par exemple, j'en paramètre un autre, donc il me semble que je... Voilà, j'en ai mis un ici en me disant « Hey, ça, c'est un super point de vue sur cet enclo-là. » Ce que vous allez faire, c'est simplement cliquer dessus, définir le focus de l'objet, et là, en l'occurrence, hop, je veux que ce soit cet enclo-là, très clairement. Confirmer. Et maintenant, voilà, si jamais quelqu'un veut voir cet enclo, il sait qu'ici, c'est un des meilleurs endroits pour le faire. Je trouve ça extrêmement stylé d'un point de vue réalisme, et évidemment, vous pouvez changer les couleurs pour qu'ils s'intègrent mieux à vos constructions. Et voilà la plupart des changements. Alors, il y a quelques petites choses en plus, notamment ici, vous voyez que ça passe de 50 à 200 animaux que vous pouvez stocker. On a les conditions d'espace pour les ours polaires qui ont encore été réduites, je crois, parce que c'était vraiment débile, ce qu'on avait avant, c'était vraiment énorme. On peut changer tout ce qui va être tarif en chiffres plutôt qu'avec juste un curseur. On a... Ah oui, on a un truc de recherche qui est excellent. Si vous regardez, par exemple, ici, vous voulez rechercher une espèce, hop, vous pouvez dire ici, hé, je veux un fennec. Non, ouais, il y a des fennecs maintenant. Hop, un fennec, voilà, voilà. Vous avez... Ça, c'est quelque chose qui est très, très bien, parce qu'à chaque fois qu'on recherchait des animaux, ça, il fallait aller dans le filtre, descendre, trouver celui qu'on voulait. Donc là, c'est beaucoup plus rapide, et vous avez ça un peu partout. Je sais que pour la recherche également, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je vous mets les patch notes dans tous les cas, dans la description. Il y a quelques petits éléments qui vont juste améliorer la qualité de vie. Et maintenant qu'on a vu ce qu'on allait avoir gratuitement, voyons voir ce qu'on va avoir si on décide de payer genre 10 euros, je crois, pour ce nouveau pack. Comme d'habitude, je voulais étaler un petit peu comme ça. Vous avez de toute façon aussi les patch notes pour ça dans la description. On a quatre nouveaux animaux. Pour commencer. Alors, je passe toujours assez rapidement sur les animaux parce que c'est que des stats au final. Même si ceux-là sont très mignons, bah ils sont... Oh ! Hé, coucou ! Voilà, là on a nos petits fennecs. Juste là. Ils sont tout mignons. Vous voyez qu'en termes de terrain, à peu près ce qu'ils veulent. Alors là, ils ont énormément de place par rapport à ce qu'ils veulent absolument avoir. Très très peu de plantes. Vous voyez que globalement, ils veulent que du biome désertique, donc il n'y a pas grand-chose. Et je pourrais plus remplir que ça, mais pas tant que ça. Optimisation. Voilà, ils ont notamment ça. Je repasserai dessus, mais c'est un petit tunnel qui est tout mignon. Et en termes de zoopédie, ils veulent être entre 1 et 10. Et voilà, un petit peu du coup, toutes leurs stats. Si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à mettre sur pause. Mais voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur eux. En tout cas, je les trouve très très sympas, très très mignons. Là, je les aime beaucoup. Ici, on a les manchots du Cap. Alors, rien à voir. Ça peut paraître bizarre. Oh, ça peut paraître bizarre pour l'Afrique, mais si, si, j'imagine que ce serait quoi ? Au sud de l'Afrique ? J'imagine. Sinon, ça ne se rappellerait pas du Cap. En termes de terrain, voilà ce qu'ils aiment avoir. Et je dis au sud, mais ils n'aiment pas la neige non plus. Donc, je ne sais pas. Pour moi, les manchots, c'était dans la neige, mais visiblement, pas eux. Donc, voilà le terrain qu'ils veulent. Mais surtout, ils veulent de la zone aquatique empruntable et de la zone aquatique navigable de 4 mètres de profondeur. D'où le fait que je leur ai fait un grand nack. Comme ça, ils peuvent se baigner et tout. Je leur ai mis ce truc-là pour qu'ils puissent, hop, sauter à l'intérieur. Et je leur ai aussi mis, voilà, un truc pour les nourrir sous l'eau. Donc, voilà leur stat à eux. Environnement désertique et aquatique. Et eux, pour le coup, vous voyez que là, j'ai vraiment mis en termes de végétation au maximum. Donc, ça va être un enclos assez vide ou alors il faut l'habiller plus avec des rochers et des trucs comme ça. Optimisation, voilà. Et en termes de zoopédie, hop, combien est-ce qu'ils émettent, eux ? Ah oui, c'est vrai, c'est jusqu'à 500. C'est hallucinant. Là, je crois que j'en ai mis genre 16. Et ça fait déjà pas mal. Ah bah voilà ! Donc, j'avais raison, c'est le sud de l'Afrique. Mais je pensais que ce serait plus au large. Mais non, c'est carrément sur la côte. Très bien. J'avoue que je ne m'intéresse pas énormément aux animaux. Enfin, si, mais moi, c'est plus pour le côté créatif que je joue au jeu que vraiment pour le fait de m'attacher aux animaux en eux-mêmes. Ensuite, on a les rhinocéros blancs du sud. Également du sud, eux. Donc, vous voyez que eux, voilà, un petit peu la répartition du terrain. Zone terrestre empruntable. Ouais, et voilà. Donc, ça, c'est un enclos qui est plus grand juste pour 3 rhinocéros. Et il est vraiment limite. Donc, eux, ils ont besoin de beaucoup de place. Très, très cool. Environnement, voilà. Donc, ça, c'est plutôt pleine optimisation. Et je voulais regarder, justement. Je n'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'eux, ils aiment avoir... Ouais ! Eux, je pourrais les mettre dans le safari. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Eux, je vais pouvoir les mettre dans le safari. Ça, ça fait plaisir. Et vous, j'en doute. Non, je confirme. Les fennecs, c'est séparé. Donc, ça, c'est cool. On a la place. Donc, ça, c'était les rhinocéros blancs. Et ici, on a... Ah, bah, ils sont mous. Il y a juste des trous. C'est trop bien. Alors, on a appris à mon fils à faire le suricat. Parce qu'il a un livre, avec un suricat. Et du coup, on l'imite en mettant les petites pattes et tout. Il est très mignon. Dès qu'on dit suricat, il le fait en tournant la tête un peu dans tous les sens. C'est trop mignon. Donc, voilà les suricats qui sont presque aussi mignons que mon fils. Et hop, en termes de terrain, voilà ce dont ils ont besoin. Environnement. Ouh, prairie des airs. Il y a moyen qu'ils rentrent aussi dans le safari. On va regarder. Donc là, 2 à 30, comme vous pouvez le voir. Habitat naturel. Le sud aussi. Et... Ah, non. Juste... Ah, ceci dit, l'orictérobe, j'en ai. Donc, je vais pouvoir le combiner. Ok, donc, moi qui me demandais est-ce que... Parce que du coup, pour ceux qui ont suivi ma série, j'en suis... Il me reste genre 2 enclos à faire pour l'Afrique et j'ai terminé. Je vais voir si j'arrive à en caler 2 de plus parce que je vais devoir en caler quand même genre les... Oh, les manchots. Les manchots, je peux les mettre sur une île. Oh, ouais, il y a moyen d'essayer de tout caser là. Ça va être super. Juste un petit peu plus de boulot que je ne pensais pour finir la zone. Mais c'est pas grave. Ça va être parfait. Cool. Ben voilà du coup tous les animaux qu'il y a. Maintenant, on a pas mal de choses en construction. C'est loin d'être la meilleure update Premièrement, on a 3 nouveaux types d'allées. On a celle-ci que je trouve très jolie pour des bâtiments. En extérieur, ça me semble un peu compliqué mais pourquoi pas. Ah, c'est cool. En plus, cette rambarde-là, on l'a en séparée. Donc ça, je pourrais vous le montrer après. On a celle-ci. J'aime beaucoup la rambarde. Je trouve que ça rend vachement bien. Celle-là, ça pourrait marcher pour une place ou quelque chose comme ça. Je pense que ça rend vraiment bien. Et on a celle-ci qui est sympa, sans plus mais c'est toujours bien d'avoir une variété. Même s'il a comme ça une énorme allée, c'est pas terrible. Je suis sûr qu'il y a certains endroits où tu dis « Ah, mais c'est le truc parfait ! » Donc très très bien. Ça, c'est tous les blueprints. Donc ça va vous montrer un petit peu... Vous savez quoi ? On va y revenir quand on parle des bâtiments. D'abord, on va juste faire un petit tour sur la végétation. Voilà toute la nouvelle végétation qu'on a. Donc comme à chaque fois, on a des groupes de 3 globalement. Petites, moyennes, grandes de chaque plante. Là, on a des sortes de palmiers. Palmiers à huile. Ici, palmiers d'Oume d'Égypte. Là, on a des petites plantes. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre à saucisses. Très bien. Je ne savais pas que les saucisses ça venait des arbres. Ensuite, on a dragonnier de Socotra. Très très bien. Celui-là, l'arbre à fièvre qui est gigantesque. Plutôt très très sympa. J'aime bien celui-là qui prend de la place mais c'est pas plus mal. Et pour terminer, l'arbre à carquois. Sachant que là, vous voyez, on a un exemple. Vous savez qu'ils font des plants de base et là, vous voyez, une bonne utilisation de toutes ces nouvelles formes de végétation et bien sûr, des anciennes. Mais aussi, là, un bout de mur et tout avec des décos. Ça, c'est cool. Là, un truc qui serait parfait pour le milieu d'un jardin ou même, tiens, si vous voulez avoir des pans, c'est pas le même, c'est pas le mon style mais un truc en tout cas où les humains peuvent se balader. Je trouve que c'est parfait d'avoir ça au milieu avec des animaux qui se baladent aussi. Et voilà, toutes ces pierres et tout. Ah oui, tiens, je me disais bien que j'avais reconnu ces tiges. Ça aussi, c'est des tiges qu'on peut mettre à la main. Donc au final, on peut vraiment reproduire cette rambarde aussi. Un nouveau truc pour planter, ça, c'est très très cool. Ça, ah oui, ça, c'est les quatre nouveaux éléments qu'il y a pour le divertissement des animaux, les améliorations. vous avez une balle de tennis, tout simplement, une boule de disco, un nouveau truc qui envoie de l'eau un peu partout et donc le fameux tunnel en bois. Ça, c'est très cool. Et si on continue au niveau des plans, vous avez des statues, statues de Fennec que je trouve extrêmement stylées. D'ailleurs, ça, je ne me souviens pas l'avoir vu. Afrique du Nord, décoration. Tiens, je ne sais pas s'il est nouveau, lui, parce que je ne me souviens pas du tout l'avoir vu là, mais en tout cas, il est très stylé. Ensuite, là, on a un rhinocéros, là, on a un suricate et là, on a une petite date de suricate aussi avec une sorte de palmier. Donc, ça, c'est une sculpture très très cool. Là, on a tous les bâtiments qui vont venir avec ce pack. Donc, ça, c'est juste si jamais vous ne voulez pas construire vos propres bâtiments, ce que je peux comprendre si vous n'avez pas le temps ou l'envie ou le talent ou que sais-je. Vous pouvez juste prendre ce qui est déjà fait. Évidemment, vous pouvez aussi en prendre sur Workshop et du coup, choper tous ces bâtiments-là. Vous avez des ateliers, sachant que vous pouvez très bien enlever l'atelier et mettre quelque chose d'autre dedans. Là, vous avez un vétérinaire, etc. Et vous voyez qu'il y a plusieurs styles qui se démarquent. Mais j'ai l'impression, j'avoue que je connais assez mal le continent africain, mais j'ai l'impression que c'est surtout du style de l'Afrique du Nord. Mais moi, qui avais un petit peu galéré à faire certains bâtiments que je trouvais crédibles et sympas, il y avait celui-là que je trouvais particulièrement réussi, que j'aimais beaucoup. Là, on a des nouvelles pièces pour faire vraiment des bâtiments qui vont être très très stylés. Et vous voyez que vous avez plusieurs styles. Vous avez celui-là qui est avec ses côtés arrondis que vous pouvez revenir. Celui-là qui est beaucoup plus acéré, on va dire. Là, un peu plus coloré. Donc voilà, vous avez plein de types de bâtiments différents. Et vous avez là des toilettes, là une petite boutique, des plus grosses toilettes, une plus grosse boutique. Et là, je crois que c'est une entrée. Ouais, c'est une entrée. Ah, j'ai placé une entrée en plein milieu du zoo du coup. Juste pour le test. Ce n'est pas très grave. Là, vous avez les vivariums avec du coup double, quadruple et simple. Et un animal que j'ai oublié de vous présenter. Le scarabée sacré. Que vous voyez en termes d'animaux, je ne sais plus combien il veut bien être, mais c'est pas mal, je crois. Je crois que c'est assez. Ouais, 25. Il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, lui, si on revient sur son vivarium, vous voyez que là, j'en ai mis je ne sais plus combien, j'ai dû en mettre 8. C'est comme tout le reste. Vous voyez, vous rajoutez des rochers, des trucs. En climat, là, genre 29. Et on va le monter un petit peu à genre 46, 47. Ce sera parfait aussi. Et il a un environnement un petit peu désertique. Ce qui fait que si derrière, par exemple, on met une fenêtre 2D, hop, évidemment de ce côté-là, voilà, ça va me faire un petit désert. Et si c'est du 3D, pareil. Voilà. Du coup, tout ça, c'est des trucs préfets qui sont assez stylés. Pour habiller vos allées, vous avez des bancs comme ça, qui sont assez sympas, un petit peu lourds peut-être. Je ne mettrais pas, j'en spammerai pas trop. Mais ils peuvent être recolorés. Vous voyez que c'est exactement la même chose. J'ai juste changé la couleur du bois. Donc ça, c'est très très stylé. Petite poubelle. Tout peut, on peut changer la couleur de tout de manière générale. Je trouve ça absolument génial. C'est tellement personnalisable maintenant. Des nouvelles tables. Très très bien. On en avait déjà deux, je crois, pour l'Afrique. Donc ça en fait une troisième. C'est toujours bien. Et là, vous voyez, vous avez un parasol que j'ai recoloré aussi en violet juste pour montrer que ça pouvait le recoloré. Donc ça, je trouve ça très stylé. OK. Maintenant, on arrive sur toutes les pièces. Alors, vous voyez qu'il y a très peu de murs d'habitude. Je mets plein, plein, plein de morceaux de murs de tailles différentes et tout. Là, il n'y en a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau mur parce que ça utilise du plâtre. Et donc, le plâtre, c'est un matériau de construction qu'on a déjà de base. C'est un matériau qu'on utilise d'ailleurs beaucoup, qu'on peut changer, on peut changer la couleur et tout. Donc, vous voyez que c'est juste votre, voilà, mur de plâtre tout bête et méchant. Sauf que maintenant, vous allez avoir plein, plein, plein de formes supplémentaires. Vous voyez que vous avez deux types d'arches en plus. et vous avez ça avec lequel vous pouvez même habiller ces arches. Évidemment, je vais arrêter de le dire, mais vous pouvez changer la couleur de absolument tout, globalement. Des fenêtres aux tailles et aux formes surtout différentes. c'est trop cool. Là, vous avez ces gros blocs. Alors, je ne sais pas trop comment... Enfin, si, j'imagine que c'est mieux que de mettre des panneaux. C'est un peu plus facile. Mais voilà, vous avez des gros blocs de tailles et de formes différentes. Des carrés, vous avez des pavés, des petits pavés, des petits carrés. Voilà, vous avez plein des trucs en longueur ou encore plus en longueur. Vous avez plein, 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 plein de tailles de cercle. Alors là, je les ai mis sur le côté, mais j'imagine qu'on les utiliserait limite plus comme base de poteau ou... Ouais, ouais, beaucoup comme base de poteau, je dirais. Mais vous voyez que plein d'épaisseurs différentes, plein de profondeurs différentes. Ça, c'est toujours bien. C'est pareil, ce genre de truc, vous n'allez peut-être l'utiliser que deux fois, mais les deux fois que vous allez l'utiliser, qu'est-ce que vous serez content de l'avoir. Là, si vous voulez faire vos poteaux, mais alors, laissez-moi vous dire que vous êtes servis, vous avez toutes les tailles que vous pourriez vouloir. Là, vous avez plein, plein, plein de chapeaux, de formes et de tailles différentes. Là, vous avez des... La colonne en elle-même, vous en avez des simples, vous en avez des plus colorées, vous en avez certaines qui sont plus fines en haut. Ça, c'est cool. Et là, vous avez, voilà, les sortes de cônes qu'on a vues, alors, non seulement au niveau de l'allée, mais aussi, là, au niveau d'ici, au niveau des bâtiments. Voilà, ça, c'est quelque chose, je pense que ça va être très très sympa, en effet, d'avoir des bâtiments autour de cette, je veux dire, de cette mécanique, mais de cette forme. Et si jamais vous voulez refaire des rembards, vous avez du coup les différents éléments pour mettre des poutres que vous pouvez du coup utiliser verticalement, horizontalement, en diagonale, tout ça, tout ça. Petite sculpture, ici, toute seule. Ici, vous avez des éléments de bois. Donc ça, par exemple, au niveau des vivarium, c'est ça qui a beaucoup été utilisé pour faire des barres, pour faire des panneaux. Ça, c'est très très cool d'avoir toujours plus de bois, en fait, de couleurs différentes, de formes différentes aussi. Là, vous voyez que, je dirais, il y en a presque trop. Là, il y en a plein. Et je trouve que plus ça va, plus les éléments qu'ils nous donnent sont petits, ce qui est génial parce qu'on manque de petits éléments. Par contre, si vous avez la flemme ou pas le temps de beaucoup construire, c'est sans doute pas ces pièces-là que vous allez utiliser parce qu'il faut aussi un million pour construire. Mais pour ceux qui, comme moi, construisent, c'est trop, trop bien. Pareil, il y a plein de formes de poteaux. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont détaillés ou décorés, d'autres non. Là, comment ça s'appelle ça ? C'est un treillis. Vous avez des treillis de tailles différentes. Génial. Là, pour faire un petit effet au-dessus d'une fenêtre ou devant une fenêtre, par exemple, ça peut être très cool. Et ensuite, vous avez des choses que vous allez pouvoir mettre sur les murs. Alors, comme d'habitude, vous avez tous les animaux du pack qui sont représentés dans des sites différents. Vous avez le manchot, vous avez le fennec, le scarabée sacré, suricat et le rhinocéros. Un nouveau type d'éclairage avec un lampadaire et une mure que vous pouvez accrocher sur le mur. Toujours ça le prix. Et alors là, si vraiment vous êtes un taré, là, ça, je pense que je vais peut-être l'utiliser, mais avec parcimonie parce que c'est vraiment des éléments tout petits. Toutes ces petites briquettes, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, vous voulez faire votre cuisine intérieure et utiliser des petites briquettes pour faire le back splash, comment ça s'appelle en français ? Ce qu'il y a juste au-dessus du comptoir pour éviter de débimer le mur avec de l'eau. Et bien, vous pouvez le faire. Donc voilà, ça, c'est trop trop bien et je pense que pour le coup, encore une fois, vu qu'on peut changer les couleurs, vous voyez, un truc comme ça, vous pouvez carrément vous dire « Ah, ben attendez, là, je vais mettre du noir et là, on va mettre du rouge et là, on va mettre du gris et ici, on va mettre du vert ». Et voilà, regardez à quel point ça a changé. On a l'impression que c'est un élément complètement différent, donc trop trop bien. C'est juste génial qu'on puisse customiser à ce point-là, je trouve que ça rend vraiment bien. Là, on a une sorte de petite fontaine, excellent aussi. Moi, je me vois tout à fait faire une sorte de petit square quelque part ou quelque chose comme ça. Ça rendrait trop trop bien. Là, on a quelques sculptures, notamment celles que vous aviez vues avant. je ne sais pas pourquoi ils sont rajoutés un chimpanzé, mais il est nouveau, mais pourquoi pas. Donc là, plein de sculptures différentes, très très bien, des manchots et tout. Celle-là, on l'avait déjà vue tout à l'heure et ça, c'est ce que je vous avais dit. Celle-là, je l'ai faite à la main, en fait. Vous pouvez soit l'avoir en tant qu'une partie de l'allée ou vous voyez que vous pouvez mettre toutes ces pièces-là complètement indépendamment. Donc ça, c'est vraiment cool pour pouvoir personnaliser toutes vos constructions. et on a fait le tour. Voilà. Donc, je dirais que ce n'est vraiment pas le meilleur pack. Je trouve que par contre, ça complète tellement bien ce qu'il y avait avant. C'est pour ça aussi que je peux comprendre qu'il n'y ait pas autant d'éléments qu'avant en termes de murs, de matériaux différents, parce qu'en vrai, on a déjà plein, plein, plein de pièces de plâtre. Donc là, c'est juste des nouvelles formes qui viennent s'ajouter à un set déjà existant plutôt que de nous donner un nouveau set. Donc je pense qu'on a avec ça, les petits éléments de détail en plus du gros œuvre un petit peu qu'on avait avant, on a de quoi faire vraiment tous ces éléments-là, toutes ces nouvelles ambiances et ça, c'est génial. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Évidemment, la série va continuer et je vais utiliser tous ces éléments dans la série, même si je me rends compte que ces derniers temps, il y a eu vraiment très très peu d'épisodes. Mais je vous rassure, ce n'est pas abandonné, c'est juste que j'ai eu énormément de boulot. Mais j'ai vraiment hâte de mettre tout ça à l'œuvre. Il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de mises à jour ces derniers mois dont je n'ai pas vraiment pu pleinement profiter. Donc là, avec je pense une île pour les manchots, l'intégration des rhinocérences et tout, on va vraiment se faire plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !